La déclaration des députés de Niagara-Ouest, inaudible. Monsieur le Président, il y a une crise du logement et notre gouvernement prend des mesures audacieuses. Nous pensons à toutes les options pour faire construire des maisons afin que les nouveaux arrivants et les premiers accédants puissent accéder à un logement dans leur moyen. Au mois de juin dernier, les Ontario ont élu à un nouveau gouvernement sous la direction du Premier ministre Ford, avec notre promesse de construire plus de 1,5 million de maisons dans les dix années qui viennent. Le projet de loi que nous venons d'adopter, le projet de 23, fait face à la crise du logement. Les opposants au projet de loi doivent reconnaître les effets nocifs de leur opposition. Les dégâts sociaux de cette abandon des générations futures et des millions de Canadiens, une crise du logement qui a déjà un impact sur les déterminants sociaux de la santé, n'est pas admissible. Le projet de loi 23 est une véritable transformation pour régler la crise du logement. Cela donne à nos jeunes familles et aux nouveaux arrivants un espoir pour réaliser le rêve canadien. Cela permet à différents acteurs de construire des logements abordables sans payer les prélèvements d'aménagement. Nous construisons plus de logements, nous veillons à ce que tous les nouveaux arrivants, tous les jeunes, toutes les jeunes familles peuvent devenir primos accédants. Merci. Déclaration des députés et députés de London West. Carole Purcell est une retraitée à London qui vit avec son enfant adulte bénéficiaire de la prestation anti-impositive pour personnes handicapées. Ils ont du mal à payer leurs factures de gaz et ne savent pas comment ils vont payer leurs souvenirs à leurs besoins. Des familles comme Carol font face à une crise d'abordabilité comme jamais auparavant. Mais ce Premier ministre cherche plutôt à permettre la construction de méga-maisons sur la ceinture de verdure au lieu d'aider les gens à souvenir leurs besoins alimentaires. Le soutien du gouvernement à la hausse du prix du gaz a conduit à un doublement des tarifs de gaz. Les néo-démocrates demandent un soulagement immédiat face à la hausse galopante du prix du gaz. Le gouvernement devrait aider les personnes à payer leurs factures en doublant les prestations sociales, en s'attaquant aux entreprises avides d'argent qui profitent de l'inflation pour accumuler encore plus de bénéfices. Il faut aider les gens à rester chauds et confortables. Des personnes comme Carol à London vont voir ce que fait ce gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'équipe de filles de volleyball de Wellington Heights. Cette équipe a gagné le championnat du District 4 après avoir perdu le premier match contre Norway. Les Wolverines se sont battus pour gagner les trois matchs suivants. Ils ont remporté le match contre le championnat pour remporter le championnat lundi matin. Ils sont arrivés jusqu'au niveau otarien. Ils ont allé jusqu'au demi-finale et ils ont remporté la médaille de bronze du tournoi. Je félicite personnellement toute l'équipe d'avoir gagné le championnat du District 4. Vous avez de quoi être fiers. Merci à l'entraîneur Queensfall et à l'entraîneur Bernard de leur travail. Et merci à toute la communauté. Allez, les Wolverines. Forza. Member Statements, le membre pour Hamilton West. Déclaration de députés, députés de Hamilton West, Ancassar Dundas. Merci, Monsieur le Président. Après deux années de campagne virtuelle, la campagne des banques alimentaires revient. Ils viennent de fêter leur 31 anniversaire et la tempête de neige n'a ralenti personne. 400 bénévoles ont fait du porte-à-porte pour recueillir les dons et c'était une montagne d'aliments pour la banque alimentaire. C'était ensuite livré aux agences qui offrent des services de nourriture, de repas urgents pour les familles dans le besoin. Une série d'organismes de Hamilton et d'Ancaster, dont un neighbor des neighbors, la maison Saint-Matthew et Wesley Urban Ministries. Merci. C'était un plaisir d'être présent avec de nombreux bénévoles, d'entreprises locales, d'organismes de services des écoles, y compris des joueurs de l'équipe de hockey mineur de Avalanche. Félicitations à tous les responsables dans Betty Kawaiashi et tous les membres du comité de bénévoles. Cette magie se fait lorsque les bénévoles travaillent ensemble. C'est le pouvoir de toutes ces mains unies autour d'un objectif commun. Et malgré la grande tempête de neige, cet effort collectif a amené à presque 2 millions de livres d'aliments requis en 31 ans. L'année prochaine, ils vont sûrement atteindre leur objectif de 2 millions de tonnes de dons d'aliments. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, je voulais vous parler de ce qui s'est passé dans ma surconscription à Cambridge, qui fait son cinquantième anniversaire cette année. La ville de Cambridge a été fondée le 1er janvier 1973, lorsque les anciennes communautés Gull, Preston, Hespeler et Blair étaient fusionnées. Ensemble, nous sommes devenus une ville, une communauté, avec des résidents comme moi et qui s'accrochent à nos racines municipales. Oui, je suis de Cambridge, mais si vous me posez la question, eh bien, je suis de Gull, pareil pour les gens de Hespeler et Blair et de Preston. C'est un sujet courant et même comique entre nous, les résidents de Cambridge. Nous sommes fiers de notre ville, mais aussi du coin où nous avons grandi. Nous sommes maintenant une ville prospère avec un patrimoine architectural, des lieux pour randonnées et pour des événements culturales. C'est l'une des économies les plus prospères de tout le pays. Je suis fier de dire que c'est une destination populaire pour des productions cinématographiques comme Bitten, Murdoch Mysteries, Handmaid's Tale. Il est assez courant de voir des équipes cinématographiques et des acteurs très connus au centre-ville de la ville, alors que des fans se ruent sur la ville pour voir leurs acteurs préférés. À l'hôtel de ville, nous venons de lancer une exposition d'art, de photos et aussi la promotion de restaurants. Si vous n'êtes pas venu à Cambridge dernièrement, eh bien, allez-y, vous en serez content. Joyeux anniversaire, Cambridge. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour signaler la Journée internationale des femmes. Il faut tous et toutes mettre l'accent sur la sécurité et la santé des femmes, notamment à la veille du dépôt du budget provincial. J'invite les députés de la Chambre à revendiquer une action concrète en privilégiant les femmes dans le budget. Nous sommes à sept mois de l'enquête du comté Rainford qui a fait 86 recommandations à la province pour s'assurer de la protection des femmes et des enfants contre la violence et les fémicides. Plus de la moitié des recommandations n'ont pas reçu de réponse de la province. L'Ontario peut faire mieux. Nous savons tous que l'inflation et les taux d'intérêt galopants savent que cela crée encore plus de problèmes d'inégalité en ce qui concerne l'accès aussi aux besoins alimentaires. Il y a presque un an, mes collègues y ont réagi en proposant que l'Ontario devrait offrir la contraception universelle pour les femmes. La Colombie-Britannique vient d'annoncer la mesure pour le budget de cette année. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire toute la différence pour les femmes dans le budget en veillant à ce que les organisations qui les protègent soient bien financées et reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. Donc, célébrons les femmes, non pas en regardant vers le passé, mais vers l'avenir, plutôt, en travaillant ensemble pour développer un budget, créer un budget qui fait de la santé des femmes une priorité économique. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Le 25 février dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir un petit déjeuner pour apprécier les agriculteurs et pour célébrer leur contribution au succès de la province. Les agriculteurs alimentent et nourrissent la province et les Ontariens. J'étais également fier d'accueillir le ministère des Affaires agricoles pour parler de ce que fait notre gouvernement pour réaliser les objectifs des agriculteurs de notre circonscription. Dans la stratégie « Place à la croissance », nous mettons en place une stratégie pour créer un approvisionnement en aliments responsables pour augmenter la consommation et la production des mains cultivées en entier de 30%, augmenter le PIB de 10% des boissons et des aliments transformés et d'augmenter de 8% chaque année les exportations d'ici jusqu'en 2030. Nous avons négocié un partenariat durable pour l'Ontario qui va voir que presque 2 milliards de dollars seront investis en soutien au secteur agricole, dont 70 millions dans des initiatives stratégiques, une hausse de 25% par rapport à l'ancienne entente de financement. Monsieur le Président, nos agriculteurs jouent un rôle absolument essentiel dans la province pour nous approvisionner de beaucoup de nourriture de bonne qualité. Donc, célébrons les agriculteurs et les travailleurs de la province. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. C'est le mois de la francophonie et cette semaine nous soulignerons aussi la Journée internationale des femmes. La semaine dernière, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un cadre qui combinait ces deux thèmes, soit la francophonie et les femmes. Ainsi, j'ai participé à la réunion du Réseau des femmes de l'Assemblée des parlementaires francophones. Ce fut une expérience des plus enrichissantes de représenter l'Ontario à cette conférence qui rassemblait des représentants de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Niger, la Roumanie, la France, la Belgique, la Nouvelle-Calédonie, le Cambodge, le Cameroun et le Maroc, qui étaient l'hôte de ce rassemblement. Les discussions à Proventi que nous avons eues ont certes révélé que le Canada et l'Ontario ont fait des progrès sur les questions importantes telles que le harcèlement, la discrimination basée sur le sexe et la place des femmes au Parlement. En tant que chef de file, l'Ontario doit continuer d'avancer dans les domaines importants, comme la traite des personnes, qui est malheureusement une réalité partout dans le monde. Il y a deux semaines, cette Assemblée a voté en faveur du projet de loi 41, qui s'y adoptée pourrait mieux soutenir les survivantes de la traite des personnes ici, en Ontario. J'espère que tous les membres de cette Assemblée feront le nécessaire pour assurer que ce projet de loi important reçoive rapidement la sanction royale. À toutes les femmes et à tous les Franco-Ontariens, je souhaite une semaine et un mois de réflexion sur comment nous pouvons ensemble trouver des solutions à nos défis. Merci, M. le Président. Les résidents de Mississauga et les Ontariens ont travaillé pour pouvoir apprendre, en fait, les bases de notre travail et du travail qu'a fait notre maire, qui était véritablement une leader et qui était aussi une excellente amie. Quand Hazel McCallion a été élue en 1978, la majorité des personnes savaient qu'elle allait faire quelque chose de bien. Et Mississauga était une ville qui était, en fait, basée sur des terres arabes. Elle a construit des maisons, des hôpitaux. Elle a aidé les entreprises, les communautés locales. Et elle, en tant que membre de la communauté égyptienne, je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais laissé tomber sa vision pour une ville plus grande et meilleure. même, alors, pendant les dernières semaines, elle a véritablement aidé ce gouvernement pour pouvoir aller de l'avant avec son programme pour le logement. Elle a travaillé beaucoup. Elle a construit des hôpitaux. Et elle a été aidée par un de ces hôpitaux qu'elle a contribué à construire. Je remercie la corporation qui vise à travailler pour pouvoir faire tout ce qui est nécessaire. Et je remercie Hazel McCallion pour tout ce qu'elle a fait et pour la vie qu'elle a dédiée à ce travail. Elle a appuyé la construction, les investissements, les entreprises. Elle a entrepris des actions qui visent véritablement à rendre le logement abordable pour tous les Ontariens. J'aimerais remercier la feu Hazel McCallion pour tous les services qu'elle a rendus à notre ville et à toutes les familles qui habitent dans notre circonscription. Merci, Hazel. Applaudissements 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 Députée de Simcoe Gray Bonjour et merci, M. le Président. Le 28 février, nous célébrons la Journée des entreprises à Notario au niveau international. Et j'aimerais reconnaître le travail de deux de mes commettons qui travaillent très dur, Beth et Matt et Vinson. Pendant dix ans, ils sont venus à Queen's Park pour aider les personnes qui souffrent de fibrocystique. Et ils ont toujours fait, grâce à leur travail, ils ont toujours fait beaucoup de choses. Et notre gouvernement était le premier au Canada à inclure des fonds pour les programmes qui sont véritablement importants. Cette transformation est une transformation très importante qui vise à améliorer la qualité de la vie des personnes qui souffrent de fibrocystique. Un enfant sur 3 600 nés au Canada souffre de fibrocystique. Et encore, il n'y a pas de soins. Plus de 4 300 personnes souffrent de fibrocystique. Et l'année dernière, donc, j'ai pu discuter des programmes à mettre en place. Et la semaine dernière, j'ai eu des rencontres. Je sais qu'il y a plus à faire. Et je continue de travailler avec Beth et Mathieu et d'autres députés de cette Assemblée pour faire en sorte que les médicaments pour cette maladie puissent être disponibles pour tous les Ontariens. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle aux députés que les déclarations doivent... Merci.